La stabilisation en vidéo c'est extrêmement important. On va changer d'endroit et je vais vous expliquer tout ça. Donc comme je le disais, la stabilisation en vidéo c'est extrêmement important. Ça permet de donner des rendus beaucoup plus smooth et beaucoup plus cinématique. Et ça permet de professionnaliser vos projets vidéo grandement. Donc notamment pour des rendus professionnels. Donc vous voyez tout de suite une stabilisation avec un iPhone et une stabilisation avec un gros rondin M qui est en stabilisation 5 axes qui est plutôt exquis. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce nouveau Zhiyun Weebil. Donc c'est un nouveau stabilisateur de la marque Zhiyun. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est simplement pour vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Faire un petit peu un review pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là et pas un autre comme un Ronin S par exemple. Donc pour commencer l'ergonomie. Vous allez tout de suite voir que c'est extrêmement petit. C'est à dire qu'il est vendu déjà sans ça et sans ça et vraiment il est microscopique. Il est deux fois moins gros qu'un Ronin S ce qui est vraiment incroyable. Et il est extrêmement léger aussi. Étant donné qu'il fait 1,5 kg environ. Alors qu'un Ronin ça fait à peu près 2,5 kg voire 3 kg. Donc étant donné que je fais du trek, j'aime bien voyager etc. Et ça quand on le plie il est vraiment microscopique. Il a la taille à peu près d'une feuille. Donc une feuille c'est quoi c'est le format A4. Donc il est vraiment vraiment petit. Donc vous allez pouvoir l'accessoriser pareil comme d'autres marques. Donc ici comme vous allez le voir, vous allez avoir un porte-téléphone. Donc je vais vous expliquer après pourquoi ce porte-téléphone est si utile. Vous allez pouvoir acheter des nouveaux trépieds. Donc il y en a un seul qui est fourni. Et donc je vais vous expliquer rapidement pourquoi, enfin les nouveautés. Donc c'est vraiment l'architecture en L qui est vraiment extrêmement intéressante pour ce Zhiyun. Étant donné qu'en fait il va vraiment être basé sur du L. Donc c'est une architecture complètement innovante. Et donc c'est la première fois qu'on a un stabilisateur comme ça. Donc il permet vraiment de faire des choses assez différentes. Donc là vous voyez que j'ai mon architecture en L. Et je peux brancher un trépied ici. Donc qui me permet de faire vraiment des rendus au sol le plus facilement possible. Donc comme vous le voyez, ça glisse et je me fais pas mal au dos. C'est à dire que je peux rester quand même assez droit. Et comme vous le voyez, hop, je suis tranquillement à la caméra. Donc ça c'est vraiment l'innovation la plus grande pour ce stabilisateur. Et ensuite vous allez avoir quand même des modes qui sont vraiment très intéressants. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fait pour du roll and shot. C'est à dire que pour installer un Zhiyun comme ça, ça va être extrêmement rapide. Vous allez avoir à peu près une trentaine de secondes d'installation. Donc comparé à un Zhiyun Crane 2 ou un Ronin S qui met plusieurs minutes à être installé. Il se met, il est vraiment très très pratique aussi au niveau ergonomique. Vous allez avoir des poignées ici. Donc des poignées qui permettent de loquer les axes. Et donc ces axes, voilà, ça ne bouge plus. Tout est loqué. Donc là il est actif mais il est loqué donc il ne peut plus bouger. Donc voilà, je l'ai des axes. Et donc ça du coup vous allez pouvoir faire en sorte vraiment de gagner un maximum de place. Donc vous avez une interface complètement innovante aussi. Étant donné qu'il y a un écran. Donc c'est un petit écran qui permet de gérer la sensibilité des moteurs, la direction et tous les boutons qui sont situés. Donc on a 5 boutons, 2 curseurs et une gâchette. Donc c'est vraiment pratique aussi parce qu'on peut swiper entre différents modes très rapidement. Donc tout d'abord la gâchette qui est maintenant vraiment un standard dans la stabilisation. Donc pour, voilà, vous avez fait une connerie. Donc votre stabilisation elle est comme ça. Vous avez juste à cliquer deux fois donc pour le remettre droit. Ensuite on a vraiment un mode qui est sympathique si on a un grand angle. Donc qui est le vlog. Donc on clique trois fois et du coup je peux vlogger tranquillement. Je vous conseille de ne pas vlogger hyper longtemps parce que voilà, c'est quand même assez lourd. Forcément c'est quand même un stabilisateur. Voilà, donc il se remet tranquille. Ça on va poser ça par terre. Ensuite, donc on a le mode go. Donc c'est un mode assez différent aussi. Ça permet d'avoir des rendus extrêmement rapides. C'est-à-dire si on est en sport, si on fait un truc et on veut vraiment être dans l'action. Donc on clique sur go. Donc c'est un push, en gros il faut rester appuyé. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire des rendus extrêmement rapides. C'est-à-dire ça va être très très réactif pour tous vos mouvements. Et donc ça comparé au pass follow. Donc qui est beaucoup plus smooth. Et donc qui est très largement utilisé dans les vidéos. Donc pass follow, c'est un petit bouton qui se trouve là. Et en fait ça va suivre vos mouvements tranquillement. C'est vraiment le mode qui est le plus utilisé là-dedans. Ensuite on a le mode lock. Donc le mode lock qui permet de fixer un point d'ancrage. Et donc vous allez pouvoir, vous avez beau faire tous les mouvements que vous voulez avec le pied de votre stabilisateur. Et il va toujours rester dans l'axe de votre point d'ancrage. Donc ça c'est un mode très intéressant aussi par exemple pour les plans de sol. Donc hop, voilà, vous fixez, vous êtes en PF là, vous allez fixer donc un plan, hop, vous vous mettez en lock. Et vous allez pouvoir avancer sans que votre caméra fasse n'importe quoi. Voilà, voilà. Ensuite on va avoir le mode point of view, donc POV, qui est vraiment très très intéressant aussi car il permet de donner des rendus vraiment très très organiques. Donc je l'ai utilisé pendant un clip, je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus. Donc voilà, et donc vous allez pouvoir incliner votre caméra. Donc c'est vraiment beaucoup plus organique, ça suit vraiment les mouvements qu'on pourrait faire avec une tête. Donc c'est un mode très créatif et qui permet de faire des rendus très originaux. Un dernier mode qui était une exclusivité sur le Rona S, c'était le Roll, donc le Vortex. Donc c'est vraiment un rendu très très créatif et donc qui peut vite faire mal à la tête. Mais vous allez pouvoir incliner votre caméra comme ça et puis tranquillement la faire pivoter. Et donc ça permet de faire des rendus très très spéciaux, mais ça peut donner vraiment une dynamique à votre projet vidéo. Je pense que je vais vous expliquer à peu près toutes les innovations, tous les points qui sont vraiment très intéressants sur ce Zhiyun. Maintenant je vais m'attarder du coup aux points faibles parce qu'il y en a. Donc les finitions qui ne sont pas du tout en aluminium, elles sont en plastique. Et donc ça, ça fait un petit peu peur dans l'avenir. J'espère que ça ne va pas trop déranger. Donc là ça fait depuis le mois de novembre que je l'ai, je l'ai utilisé un petit peu. Et il commence déjà à y avoir des rayures. Donc c'est vrai que je pense que ça va être un truc jetable. C'est-à-dire que vous allez l'acheter, vous allez l'utiliser et puis ensuite vous allez avoir du mal à le revendre parce qu'il aura été cabossé. Ensuite on va avoir les accus qui sont vraiment très très bizarres et on aura dit un peu des piles made in China. Donc Zhiyun qui est une marque chinoise quand même, mais voilà. Donc hop, je vais me mettre en mode vortex comme ça, ça sera plus simple. Donc vous allez avoir pas une batterie normale. Vous allez avoir vraiment deux accus qui sont, honnêtement, j'étais un petit peu déçu. Je pensais que j'allais avoir une vraie batterie. Mais ce n'est pas le cas. J'ai deux accus donc ça se recharge, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est un petit peu de la bidouille quand même. Dernier point, le dernier point ça va être la boîte. Donc on n'est pas sur une boîte comme on aurait sur le Zhiyun Crane V2. Donc une boîte vraiment en acier. On va vraiment être sur une boîte un petit peu en poly-sirène renforcée. Et donc on n'a pas la possibilité, même par exemple quand on achète des articles à côté. Donc par exemple ce porte-téléphone ou alors un nouveau trépied, de les mettre dans la boîte. Parce que tout est fait pour que ça rentre et puis rien d'autre. Donc ça c'est vraiment quelque chose de dommage. J'aurais bien aimé avoir une boîte un petit peu plus renforcée et que je puisse en porter partout. Pour conclure, j'en suis quand même vraiment très très content. C'est vraiment un stabilisateur qui va quand même durer dans le temps. Donc je pense que pendant plusieurs années, je vais utiliser un stabilisateur comme ça. Sauf si je passe sur une Sony FS5, mais ça je ne pense pas. Donc vraiment c'est quelque chose qui va vraiment servir partout. Vous allez pouvoir vraiment l'emmener partout en voyage, même si dans votre sac, s'il est petit, tout va très bien se passer. Donc très très positif. Ça va être quelque chose qui va être vraiment très puissant. Pas si cher que ça, donc pour la qualité que c'est et puis pour l'innovation que c'est. Après ça dépend vraiment de vous et vos besoins. Moi mon besoin c'était d'être autonome et de pouvoir partir partout avec. Et ça répond à mes besoins. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Merci beaucoup à Johan, le cadreur. Et puis n'hésitez pas à me retrouver dans de prochaines vidéos. A très bientôt sur MS Design. Bye.